– Je vais d'abord peut-être parler de la question de l'habituel, d'un Lacan habituel ou pas habituel, parce que le Lacan, c'est vrai que le Lacan qu'on connaît, c'est celui qui a été enregistré, le Lacan de télévision, de télévision de Benoît Jacot, et puis le Lacan de l'enregistrement d'une conférence qu'il avait faite à Louvain, ce sont les seuls enregistrements qu'on connaît de Lacan. Et c'était un Lacan, dans les deux cas, qui était assez théâtral. C'est le Lacan qui s'adressait à un grand public, à la télévision, il s'adressait en somme à tous les téléspectateurs, comme s'il s'adressait à un grand amphithéâtre. Et donc c'est un Lacan qui n'était en fait pas du tout habituel, par exemple pour ses patients ou pour ses proches. Ce n'était pas le Lacan justement du quotidien. Alors je vais aborder la question que vous me posez, pour savoir si ça faisait longtemps que j'y pensais. Je ne peux pas dire, je n'y ai jamais pensé, je n'y ai pas pensé pendant très longtemps, et il a fallu Philippe Solers pour me poser la question, et pas seulement me poser la question, mais me presser d'écrire quelque chose sur le Lacan que j'avais connu. Donc j'ai longuement résisté, je puis dire. Il y a eu un moment où j'ai commencé à me dire qu'après tout, pourquoi pas, quand il m'a dit, mais écrivez votre Lacan. Donc là j'ai commencé à y penser un petit peu, mais je n'étais pas du tout décidée. Enfin, ça n'a jamais fait partie de mes projets, et c'est d'ailleurs pour ça que ce livre sort presque 35 ans après la mort de Lacan. Donc on peut dire que c'était un long temps. Ce qui m'a décidé, en fait, ce qui a été le déclic, c'est la lecture d'un livre sur Lacan qui s'appelle La légende noire de Jacques Lacan, un livre de Nathalie Jaudel qui reprend de façon très argumentée des choses qui lui avaient paru assez choquantes dans une biographie qui avait été faite de Lacan. Et ce livre m'a beaucoup plu parce que j'ai eu le sentiment qu'il rendait justice à Lacan et qu'il le rendait aussi très présent et c'est quelques semaines après avoir lu ce livre que je m'y suis mise, sans même d'ailleurs très bien savoir comment j'allais le faire. Je m'y suis mise simplement à écrire et puis je me suis laissée porter par le fil de la plume, si je puis le dire. Et voilà, je l'ai écrit comme ça, comme les choses me venaient. Donc ça n'a jamais été un projet avec quelque chose de vraiment concerté. mais c'était avec l'idée en effet de faire connaître le Lacan que j'ai connu, c'est-à-dire quelqu'un qui était d'une grande simplicité dans les rapports humains et qui était très généreux dans ce rapport aux autres, qui était un homme sans préjugés, très libre dans tout son comportement, toute sa façon d'être, mais d'une liberté aussi qui était très allégeante pour les autres et qui rendait chacun plus libre. Et donc voilà, ce Lacan-là, après tout je me suis dit que c'était important de contribuer parce que je ne suis pas la seule aussi à l'avoir fait, à l'avoir écrit, à apporter un témoignage sur Lacan, mais je pensais que c'était important de contribuer à le faire connaître sous ce jour au fond que ses proches ont connu.